Salut guerriers, c'est Yannou, j'espère que tu as la patate. Alors aujourd'hui, je voudrais te donner trois clés à connaître pour pouvoir améliorer tes prises de son et en fonction du matériel que tu as ou du budget que tu as si tu veux te procurer du nouveau matos. Alors la première clé dont je vais te parler, c'est de réduire au maximum le bruit extérieur, le bruit de fond. Donc pour ça, tu vas devoir travailler sur l'isolation phonique. Alors ça peut paraître un peu évident dit comme ça, sauf que c'est un souci qu'on peut avoir tendance un peu à mettre de côté en se disant, ouais, moi je ne peux pas faire grand chose parce que chez moi c'est comme ça, l'isolation n'est pas terrible ou alors il y a tout le temps du bruit dehors, etc. Maintenant à toi de voir, si tu peux investir par exemple dans de la laine de roche ou de la laine de verre, alors il y a d'autres matériaux qui sont bien aussi, il y a du chanvre, il y a d'autres... Alors du chanvre, ce n'est pas le chanvre à fumer, c'est du chanvre pour l'isolation. Il y a d'autres matériaux qui peuvent coûter un peu plus cher et qui peuvent être mieux, mais déjà la laine de roche, c'est quand même un prix vachement accessible. Et là tu peux tapisser tes murs comme ça chez toi si ça te dit comme ça de faire des petits travaux pour améliorer l'isolation phonique. Et donc du coup, tu vois, ça peut donner un truc un peu comme ça si tu veux faire les choses proprement. Donc tu n'es pas obligé de faire ça dans tout ton appart. Si tu as un endroit dédié dans ton appart ou dans ta maison pour faire du son, tu peux isoler juste les murs qui entourent en fait ton espace de prise de son, d'accord ? Que tu sois, je ne sais pas, dans le garage ou autre et ne pas forcément en mettre partout. Mais en tout cas, ça va déjà amortir le son puisque la laine de roche, c'est un matériau justement qui est mou en fait. Donc du coup, ça va comme ça atténuer en fait le son et ça va isoler en fait du bruit extérieur. Donc le premier truc en fait sur lequel tu vas devoir travailler pour améliorer tes prises de son, c'est de chercher à réduire au maximum le son extérieur qui serait parasite. Donc ça, c'est un petit truc de bricolage que tu peux faire toi. Évidemment, ça demande un peu d'investissement. Ça, ce sera utile si tu veux faire des prises de son de manière répétée sur le long terme. Évidemment, si tu as une prise de son à faire, tu ne vas pas forcément investir ni en temps, en argent, en effort dans l'isolation comme ça. Tu peux très bien trouver un local, pourquoi pas louer un studio pour une demi-journée ou une journée pour faire une prise de son. Maintenant, si tu es un peu bricoleur, tu peux aller voir sur le site par exemple de Monsieur Bricolage ou sur d'autres enseignes. Comme ça, ils peuvent te donner des conseils et ils peuvent te donner un peu des guides en fait, te guider un peu si tu veux sur quel type de matériau utiliser pour l'isolation. Donc ça, c'est le premier truc à faire, c'est de réduire le son extérieur. Ensuite, au niveau de l'acoustique d'un point de vue interne, chez toi, tu vas pouvoir appliquer en fait des traitements acoustiques. Alors là, évidemment, tu ne vas pas faire appel à un acousticien, à une boîte d'acoustique spécialisée, à moins que tu en aies moyen. Alors dans ce cas-là, ce serait top évidemment. Mais si tu n'as pas les moyens et que tu peux juste investir dans des petites mousses en fait comme ça, tu sais. Alors ça, tu t'en trouves dans les magasins de Sono, là où ils vendent du matériel pour le studio. Et puis donc c'est de la mousse en fait absorbante comme ça. Donc ça va casser un petit peu les réflexions sonores contre tes murs, contre le plafond et autres. Alors généralement, ça on met souvent contre les murs. En particulier là où tu as vraiment la source audio. Donc ça peut être si tu as une batterie par exemple chez toi ou l'endroit où tu vas mixer ou tu vas... Enfin bref, là où il y a le son qui sort. Donc tes enceintes si tu es sur ordi par exemple. Et donc du coup, ça va absorber un petit peu le son. Ça va réduire en fait la réverbération du son. Et donc du coup, ça va améliorer l'acoustique chez toi. Donc là, je ne rentre pas dans les détails parce qu'on pourrait en parler pendant longtemps. De toute façon, je t'ai préparé une deuxième vidéo où on va aller beaucoup plus en détail dans toutes ces choses-là. En fait, tout ce qui est lié à l'acoustique. Mais on va aller bien au-delà. Donc tu auras le lien dans la vidéo en dessous. Tu as le lien en dessous de cette vidéo dans la description comme d'habitude. Et puis rapidement pour finir sur les mousses comme ça. Donc tu as différents prix, suivant que ce soit plus ou moins haut de gamme. Et en fait, l'épaisseur et la forme des petits triangles en fait comme ça, ça va changer l'acoustique dans le sens où ça va agir sur tel ou tel type de fréquence. D'accord ? Que tu sois plutôt dans les basses, dans les médiums ou dans les aigus. Sachant que dans les basses, et notamment pour mettre dans les angles de tes murs et plafonds, on utilise généralement ce qu'on appelle des basses trap, base trap, donc des pièges à la basse. Donc tu as de la mousse en fait spéciale pour les basses fréquences et les bas médiums. Donc voilà, tu peux tapisser tes murs comme ça si tu en as quelques-uns. Donc n'hésite pas à mettre ça le plus proche possible comme ça de la source audio. Voilà, donc ça, c'est le premier truc en fait pour absorber un petit peu le son. Et puis si tu veux aller plus loin dans l'acoustique, tu peux aussi utiliser ce qu'on appelle des diffuseurs. Donc ça, tu vois, alors il y en a qui les fabriquent eux-mêmes, mais c'est quand même pas évident parce que ça paraît facile comme ça, parce que ça nous dirait des petits cubes et tout, genre tu peux le faire toi-même. Mais en fait, si c'est bien fait, derrière ça, il y a des calculs en fait de son, comment le son va être diffusé en fait quand il arrive, quand il va cogner en fait contre un diffuseur comme ça. Eh bien le diffuseur est formé de telle sorte à diffuser le son d'une manière à mieux se répartir dans ta pièce. Donc ça, généralement, le diffuseur, on peut les mettre soit sur le mur, mais aussi au plafond. Alors ça, c'est la solution un peu cheap. Si vraiment tu veux isoler chez toi, mais que tu n'as pas trop les moyens, eh bien tu vas récupérer des boîtes d'œufs. Donc ça, tu peux en récupérer, par exemple, dans les supermarchés. En fait, tu vas demander, alors c'est pas, c'est pas, c'est pas un peu en caisse, mais là où il débarrasse un petit peu en fait les rayons, tu vas demander si tu peux récupérer comme ça des boîtes d'œufs. Et en fait, les boîtes d'œufs, tu sais, elles ont une forme en fait qui ressemble un petit peu aux mousses absorbantes. Et donc du coup, ça fait à peu près le, enfin ça rejoue un peu le même rôle. Évidemment, ce n'est pas aussi efficace que des mousses absorbantes, sauf que c'est gratuit. Par contre, au niveau de l'esthétique, bon, c'est pas gagné quand tu vas voir sur la photo, mais si ça ne te pose pas de problème, l'esthétique, eh bien tu peux toujours essayer. Ça ne te coûtera pas trop cher et puis au pire, tu n'as pas perdu grand-chose. Donc ça, c'est le premier truc. Ce qui est important en fait, c'est de travailler en priorité sur le fait d'atténuer les bruits extérieurs, d'accord ? Pour améliorer tes prises de son. Après, tu peux passer à une deuxième clé. Si tu veux enregistrer un groupe de musiciens, donc là, il y a deux façons de faire. La première façon, c'est d'enregistrer en live, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas voir tous les musiciens qui vont jouer en même temps. Donc généralement, tu vas y porter des casques en fait pour pouvoir s'isoler et mieux entendre leurs propres instruments. Et donc ça, en fait, tu vas récupérer avec différents micros et bien une source audio par musicien, voire plusieurs dans le cadre d'une batterie puisqu'une batterie, ça va comprendre plusieurs instruments. Tu vas avoir des cymbales, tu vas avoir des tomes, etc. La grosse caisse, donc en micro séparé. Et en fait, tout ça, tu vas avoir autant... Pour chaque micro, tu vas avoir autant de pistes à rentrer dans une console de mixage comme ça, multipiste. Alors, tu n'as pas forcément besoin d'être un gros ingénieur du son, etc. pour t'en servir. En tout cas, pour comprendre le principe en fait. Mais par contre, il y a un autre moyen de faire qui est plus... Enfin, en tout cas, qui peut être très, très intéressant. Alors, pas forcément du point de vue des musiciens mais d'un point de vue enregistrement en particulier. C'est l'enregistrement piste par piste. C'est-à-dire que tu vas demander à chaque musicien de jouer en fait en solo. Et toi, tu vas les enregistrer les uns après les autres. Et dans ce cas-là, tu vas moins capter de son parasite, entre guillemets. C'est-à-dire que si tu vas enregistrer une guitare, eh bien, vu que le mec sera... Le guitariste sera seul à jouer, tu ne vas pas en même temps enregistrer un bruit parasite, entre guillemets, qui serait par exemple le son d'une basse ou le son d'une batterie en parallèle. Donc, tu vas pouvoir comme ça récupérer des sons bien isolés et pouvoir les traiter plus facilement. Alors, je ne rentre pas dans les détails. Pareil, dans l'autre vidéo, tu verras comment traiter tout ça beaucoup plus en profondeur. Et puis, la troisième clé, en fait, c'est de gérer tes micros. Alors, les micros, tu sais, c'est assez particulier. Il faut savoir que tu as des micros qui sont en fonction de leur... de comment ils sont faits. Ils vont mieux s'adapter à tel ou tel usage. D'accord ? Pour la voix, tu n'as pas forcément utilisé le même micro que pour enregistrer les cymbales d'une batterie. Et ce ne sera pas forcément le même que pour une guitare, etc. Alors, pareil, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais déjà, évidemment, ce qui va jouer en ta faveur, c'est d'avoir de la qualité, forcément. Mais après, tu n'es pas forcément obligé de taper dans du très haut de gamme non plus. Il y a quelques bonnes marques. En fait, il y a Shure, par exemple, qui est une marque de référence. Alors là, tu vois le SM57 qui est une grosse, grosse référence qui est un peu polyvalent. Mais donc, tu peux t'en servir pour Duchamp, mais même pour enregistrer, par exemple, des tomes de batterie ou autre. D'accord ? Il est assez polyvalent là-dessus, donc c'est pratique. Après, tu as plusieurs bonnes pratiques en fait pour bien utiliser tes micros. Par exemple, pour un micro voix, alors ce n'est pas pour un micro à prendre en main, tu vois, mais pour un micro que tu vas mettre sur pied comme ça, tu peux le mettre sur une suspension. Donc c'est tenu par des élastiques, ce qui permet en fait d'éviter d'absorber des vibrations extérieures et donc que ça se répercute dans l'enregistrement. tu vas ajouter un filtre, un pop fighter en fait ici. Donc ça, ça évite en fait qu'on ait des sons du genre comme ça quand on chante dans le micro d'une voix. Tu vas aussi agir sur d'autres éléments pour faire des bonnes prises de son au micro. Il y a notamment, alors sur le choix du micro, il y a la directivité, c'est-à-dire dans quel sens il va capter le son. Est-ce qu'il va capter le son à 360 degrés ou dans une seule direction, ce qu'on appelle cardioïde, d'accord ? Donc en fonction de ton usage, tu vas choisir la directivité optimale. Tu vas aussi optimiser la distance entre le signal audio et le capteur du micro. Il y a quelques trucs en fait comme ça, tu vas à savoir. Donc là, je passe un peu vite parce qu'encore une fois, je ne peux pas rentrer dans le détail. Tu as aussi l'angle du micro par rapport à la source audio. Ça va jouer, ça va enregistrer plus ou moins certains types de fréquences, d'accord ? S'il est mal positionné, enfin, tu vois, si l'angle du micro n'est pas bien ajusté, ça peut enregistrer plus de basses que le son d'origine. Si tu veux, ça dénature un peu le son d'origine. Tu peux également utiliser un écran acoustique comme ça pour atténuer la reverb tout autour du micro. Donc voilà, tu vois, il y a pas mal de choses à connaître sur les prises de son. Après, on pourrait parler encore sur d'autres choses. Tu as la gestion, par exemple, le choix et la gestion d'une carte son, comment bien t'en servir, comment l'utiliser pour faire entrer les sources audio dans ton ordinateur et comment la configurer par rapport à si tu fais une prise d'instruments réels, de machines ou autres suivant ton usage. Et il y a le câblage, il y a tout, la transmission du signal qui doit être optimale du début à la fin. Bref, tout ça, je t'en parle dans la deuxième vidéo. Donc, tu auras le lien en dessous de cette vidéo dans la description. c'est cette deuxième vidéo qui s'appelle « Tes enregistrements impeccables et prêts à l'emploi ». On va reparler de tout ce que tu as vu dans cette vidéo mais beaucoup plus en détail. On va voir aussi pas mal d'autres choses et en fait, tu vas voir comment tu peux accéder à une sorte de boîte à outils complète pour réussir tous tes enregistrements que ce soit des prises de voix, des prises d'instruments réels, que ce soit du sampling à partir de vinyle, à partir de voix de film, enfin de ce que tu veux tu vas accéder à un ensemble d'outils et avec une méthode en 10 étapes claire pour pouvoir réussir tout type d'enregistrements. Je te laisse regarder ça tout de suite à le lien juste en dessous et puis moi, je te retrouve très bientôt sur Facebook, sur YouTube. Pense à t'abonner. A très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501